Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était de voir l'utilité de la dérivée seconde, surtout lorsqu'on parle des graphiques de fonctions polynômes, et également de voir ce qu'on appelle le test de la dérivée seconde qui va nous permettre de comprendre la concavité des maximums et des minimums qu'on était capable de faire. On venait à bout de trouver un max et un min, et ce qu'on faisait, c'est qu'on vérifiait la coordonnée, et on pouvait, genre, tirer une conclusion de là. On va voir comment les tests de la dérivée seconde nous donnent cette information-là. Pas nécessairement la coordonnée, mais elle nous dit si c'est un max ou un min avant même qu'on continue avec le problème. Donc, quelques petites propriétés à savoir pour le test de la dérivée seconde. Donc, si jamais tu as ta première dérivée qui est égale à zéro, et ta deuxième dérivée est plus grande que zéro, donc elle donne un chiffre positif, tu vas avoir un minimum local au point AF de A. Donc, on dit minimum local parce qu'on ne peut pas confirmer que c'est un minimum absolu, parce qu'on ne connaît pas la situation. Puis ça, vraiment, il faut que tu regardes à ta fonction pour le savoir. Donc, au minimum, tu as un minimum, si tu permets la blague plate. Deuxièmement, si ta première dérivée est zéro, tu sais que tu as un max ou un min, tu as un point critique, tu la mets dans ta deuxième dérivée, si ça te donne un chiffre plus petit que zéro ou un négatif, tu as donc un maximum local. Donc, c'est là de ce que les gens, des fois, ils se mêlent. Un positif donne un minimum, un négatif donne un maximum. Il y a aussi la situation auquel les deux dérivées sont égales à zéro. Donc, ça ici, ça ne te donne pas la concavité. Ça veut d'ailleurs dire que tu as ce qu'on appelle un point d'inflexion. Un exemple de ça, c'est X au cube. Il n'a pas de max ou de min, mais il y a un moment auquel ta première et ta deuxième dérivée sont égales à zéro. Donc, ça, ça te donne un point d'inflexion. Ceci dit, il y a aussi des, entre guillemets, points d'inflexion. Il y en a qui préfèrent utiliser des points de transition entre chaque max et min. Donc, le moment qui devient un max, il commence à devenir un min. Et ça aussi, ça peut être trouvé lorsque ta deuxième dérivée est égale à zéro. Donc, on va explorer un peu cette information-là dans l'exemple ici. Donc, ici, on demande de déterminer les points d'inflexion et les intervalles de concavité du graphique. Donc, on veut un peu essentiellement aller chercher, comme j'ai mentionné, les moments auxquels j'ai ceci. Donc, pour faire ça, tu commences toujours par trouver ta première dérivée qui ne devrait plus vous donner du trouble à ce point-ci. Donc, j'ai 4x au cube moins 12x. Et maintenant, je vais aussi aller chercher ma deuxième dérivée qui va donc me donner 12x au carré moins 12. Alors, pour les points d'inflexion, les points de transition, si vous voulez, ici, j'ai mentionné qu'il faut que ta deuxième dérivée soit égale à zéro. Donc, on va mettre ceci égale à zéro. Là, vous pouvez isoler, mais honnêtement, ce serait beaucoup plus facile de simplement factoriser. Alors, tu vas avoir 12 fois x au carré moins 1. De même, le 12, il ne m'aidera pas à trouver le zéro. Mais ça, c'est une différence de carré qu'on a ici. Donc, j'aurais que x est égal à plus ou moins 1 comme valeur ici pour mes points d'inflexion, mes points de transition. Donc, ça, c'est les moments auxquels, soit je pars d'un max, je m'en vais voir un min, ou je pars d'un min et je m'en vais voir un max. Donc, c'est un point de transition entre deux, on va dire deux bosses, si vous voulez. Ça peut peut-être vous aider un peu à le visualiser. Donc, pour découvrir, tu sais, c'est-tu ça ou ça que j'ai, tu fais un tableau comme on a fait, comme on fait depuis toujours. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire des intervalles de concavité, donc tu vas vérifier à gauche et à droite de tes points de transition. Donc, je sais que j'en ai un à x est égal à moins 1 et j'en ai un à x est égal à 1. Donc, les intervalles, ce serait avant moins 1, entre moins 1 et 1 et plus grand qu'à 1. Alors, comme toujours, les valeurs vérifiées, ne cossez-vous pas la tête. On va utiliser moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Donc, de cette façon-là, ça simplifie la vie. Donc, il faut toujours que tu commences par le plugger dans ta deuxième dérivée en premier. Donc, je n'oublie pas que c'est 12 fois x au carré moins 1. La forme factorisée habituellement aide facilement. Donc, si je remplace moins 2 ici, ça va me donner 4 moins 1 qui va être un positif fois un positif. Donc, ça donne un positif. Là, pour voir qu'est-ce que ça me donne, je vais revenir en arrière à mes tests. On a dit, si f prime prime de a est plus grand que 0, on parle de minimum local. Mais à ce moment-là, il n'y a rien qui dit que ça ici, c'est un max min. Mais si je suis positif, ça veut dire que je suis dans la transition d'un minimum. Donc, c'est pour ça que je vais juste faire ça comme ça. Parce que je n'ai pas ça ici. Ça ici, ce serait si ma première dérivée est égale à 0. Mais j'ai un positif. Donc, je sais que selon le test, c'est autour d'un minimum local que je me situe. Donc, je vais juste indiquer que je suis dans la transition d'un minimum pour l'instant. Pour x est égal à moins 1, je sais que j'ai 0. Mais pour savoir, j'ai-tu ça ou ça comme situation, je vais faire l'intervalle à la droite en premier. Donc, si j'ai x qui est égal à 0, 0 moins 1, ça donne un négatif, fois 12, ça donne un négatif. Donc, là, n'oubliez pas, si c'est un négatif, je suis dans la transition ou dans l'espace d'un maximum local. Donc, je vais le mettre comme ceci. Donc, je m'envoie vers un maximum local. Alors, si je mets celui-là et celui-là ensemble, vous allez voir très bien que ça fait un point de transition qui est de l'air à ça. Je pars d'un min, je m'envoie vers un max. OK? Donc, je le vois seulement en utilisant les intervalles de gauche et droite. Et maintenant, x égale à 1, évidemment, je vois que c'est 0, et plus grand qu'à 1. 2 au carré, c'est 4 moins 1, donc ça va me donner un positif. Alors, je vois ici que je suis dans l'entourage d'un minimum, parce que le test de dérivée seconde dit que si je suis positif, c'est un minimum. Donc, là encore, je pars d'un max, je m'envoie vers un min. Donc, je pense que tu es capable de figurer que ton point de transition va avoir de l'air associé entre les deux. Et si jamais on veut voir la preuve de ceci, on peut simplement aller mettre x à la 4 moins 6x au carré plus 5 dans Desmos. Donc, ça, c'est mon graphique. On a dit que nos points de transition étaient à moins 1 et 1, donc allons trouver à moins 1. Donc, je ne sais pas si vous le voyez. OK, je ne suis pas tout à fait à moins 1, puis ça, c'est vraiment pas facile à faire. Moins 1, moins 10, voilà. Je pars d'un minimum. Je m'envoie vers un maximum, donc c'est pas facile. C'est le faire au milieu, le moment auquel je transitionne d'un minimum à un maximum. C'est à moins 1,10. Et dans ce cas-ci, ce serait aussi à plus 1, excuse-moi, 1, moins 10 et plus 1, moins 10 également. Là, non, ils ne seront pas toujours à la même place, right? Parce que tu as des graphiques qui sont capables d'aller faire des courbes et revenir à des différents intervalles. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils vont toujours être égales. Mais pour trouver la coordonnée Y, Donc, admettons, je sais que j'ai un point de transition à moins 1 et à 1. Il faudrait quand même que tu fasses F de moins 1 dans l'équation originale pour savoir si ça donne moins 10 et F de 1 pour savoir que ça donne moins 10. Donc, il faut quand même que tu aies cherché ces coordonnées-là pour les placer dans ton graphique par après, ce qui sera la dernière étape de cette unité. Mais bon, on voit au moins comment est-ce qu'on peut utiliser cette transition-là. Deuxièmement, on te demandait d'aller chercher les points. Ici, on a des points critiques qu'on va aller chercher en premier et utiliser le test de la dérivée seconde pour savoir si c'est un maximum ou un minimum. Alors, nous avons X au cube moins 3X au carré plus 2. Donc, les nombres critiques, on n'oublie pas, c'est lorsque la dérivée est égale à 0. Alors, on commence toujours par la dérivée. Ça va me donner 3X au carré moins 6X dans ce cas-ci. Alors, je mets la dérivée égale à 0. Et je vois que je peux factoriser 3X. Il va donc me rester X moins 2. Donc, ma dérivée va être égale à 0 lorsque X est égale à 0 et lorsque X est égale à 2. Donc, j'ai deux points critiques ici. Et là, je veux savoir, est-ce que ces chiffres-là sont des maximums, des minimums ou des points d'inflexion? Soit que j'ai un maximum si ma deuxième dérivée est plus petite que 0. J'ai un minimum si ma deuxième dérivée est plus grande que 0. Et je suis un point d'inflexion si ma deuxième dérivée est égale à 0. Donc, on va prendre cette information-là et on va la substituer. Donc, on va commencer par faire la deuxième dérivée. Vous allez voir que ça va vous donner 6X moins 6. Alors, je vais commencer avec F' dans ce cas-ci de 2. Donc, F' de 2, ça va être 6X2 qui va donc être 12-6. Alors, ceci va me donner un 6, donc c'est un positif. Alors, ça, c'est un minimum parce que c'est plus grand que 0. Et je vais aussi faire F' de 0. Et F' de 0, ça va être 6X0 moins 6 qui va me donner négatif 6. Donc, ça, c'est un maximum. Alors, je sais déjà avant de commencer que pour ma fonction X au cube moins 3X au carré plus 2, j'ai un minimum à 6 et j'ai un maximum à moins 6. Donc, déjà en commençant, j'ai une mousesse de bonne idée. À quoi avoir là mon graphique? Une des choses que je peux aussi aller chercher, c'est mon point de transition, mon point d'inflexion entre les deux. J'ai simplement besoin de mettre ma dérivée égale à 0. Je pense que vous pouvez voir, on peut facturer un 6. Donc, je vois déjà que X est égal à 1 serait un point de transition slash point d'inflexion. Mais ce n'est pas un point d'inflexion comme X au cube, right? Ce n'est pas la même chose, mais c'est le point auquel je change de un à l'autre. Donc, dans ce cas-ci, on est déjà capable de le visualiser parce qu'on sait que j'ai un maximum à moins 6 et un minimum à 6. Donc, pour faire ma table de valeurs ici, je vais voir si je n'ai peut-être pas fait assez d'espace. Je vais utiliser toute l'information qu'on m'a donnée juste pour le fond. Donc, si je regarde pour ma deuxième dérivée dans ce cas-ci, je vois que j'ai mon 0, mon 2 et mon 1 à tenir compte. Donc, je vais faire, lorsque je suis 0, je vais simplement faire autour de mon X est égal à 1. OK? Donc, X est égal à 0, X est entre 0 et 1, X est égal à 1, ouais, je vois déjà que je n'ai plus assez d'espace. X est entre 1 et 2 et X est égal à 2. Pardon, j'ai assez d'espace. Donc, j'ai fait mon point à 0, mon point à 2 et autour de mon point d'inflexion, mon point de transition. Donc, des valeurs vérifiées, écoute, X égale à 0, bien tu vas utiliser 0. Ici, je vais utiliser 0,5, je vais utiliser 1, 1, 5 et 2. Donc, tu remplaces ça dans ta deuxième dérivée, n'oublie pas ma deuxième dérivée, qui était 6 fois X moins 1. Donc, si j'ai 0 moins 1, donc ça va me donner un négatif 1 fois 6, qui va me donner un négatif. Et c'est un point critique. Donc, je sais que c'est un maximum ici. OK? Donc là, je peux absolument le conclure. Entre 0 et 1, je vais utiliser 0,5. Bien, 0,5 moins 1, c'est un négatif fois 6. Donc, ça, c'est quand même un négatif. Donc là, je sais que ce n'est pas un point critique, right? Mais c'est dans l'environ, ou dans les environs d'un maximum. Donc, je sais que c'est comme ce côté-là. Parce qu'on s'en va gauche à droite, on n'oublie pas là. On s'en va de gauche à droite. Donc, je sais que je suis maintenant à la droite du maximum. Si je suis égal à 1, je sais que ça donnait 0. Là, n'oublie pas, je fais toujours le prochain pour voir ce qui se passe. À 1,5, mais 1,5 moins 1, ça va être un positif fois 6, c'est un positif. Et je sais que ce n'est pas un nombre critique, parce que mon nombre critique, c'est à x est égal à 2. Donc, je sais que je suis dans l'environ, de gauche à droite, je m'en vais vers un minimum. Alors, ça me donne mon point critique qui porte un maximum. Ça va vers un minimum, mon point de transition. Et en dernier, pour x est égal à 2, ça me donne un positif. Et c'est un nombre critique, donc ça, c'est un minimum qui est ici. Donc, je peux vraiment voir l'information dans mon graphique. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.